Mes amis, soyez les bienvenus dans ce tutoriel sur la création de jeux avec Solarus. Dans cet épisode, nous allons faire un exemple de boss avec une toute petite cinématique pour vous donner une idée de comment on peut faire les cinématiques. Alors ça sera quelque chose d'assez simple. Le joueur va commencer dans cette petite salle en bas, puis il va traverser le séparateur, il va se retrouver dans cet écran et le boss ne sera pas visible tout de suite. Mais quand le joueur va entrer dans la salle, il va marcher automatiquement, avancer un petit peu dans la salle automatiquement. Donc ça va être scripté en fait, c'est ça la cinématique. Il y aura un petit dialogue après, qui va annoncer le boss et puis le combat va commencer, la musique va se déclencher et ensuite le joueur récupérera le contrôle du héros. C'est un exemple de boss tiré de Zelda Mysterio of Solarus DX pour information. Un boss inédit, fait par New Link à l'époque, mais un boss finalement dans Solarus, du point vu du moteur, il n'y a pas de différence entre un boss et un ennemi standard. C'est juste que généralement, son sprite va être plus gros et son script va être plus compliqué. Mais sinon, c'est juste une entité de type ennemi, avec comme modèle un script d'ennemi. Donc celui-là, il s'appelle Papy-Other King. Alors ce tuto va nous permettre de réviser un petit peu plusieurs choses en fait. Les ennemis, bien sûr, mais aussi les capteurs et les portes, parce qu'en fait, on voudrait que la porte se referme derrière le joueur quand il entre dans la salle. Alors déjà, j'ai dit que l'ennemi devait être inactif au départ, donc j'ai désactivé en fait cette option, actif au démarrage. Du coup là, si on teste tout de suite, il ne va pas se passer grand chose. J'arrive dans une salle vide et il ne passe rien. Dans une grande salle vide. Donc, on va mettre un capteur exactement ici. Le capteur fait pile la taille du héros et comme il est bien dans l'alignement de la porte, la porte faisant 16 pixels de large, l'héros ne peut pas échapper au capteur. Les capteurs sont très précis. Donc là, on va forcément déclencher le capteur. Et à ce moment-là, on va fermer la porte. Donc, on va créer une entité de type porte avec comme sprite. Alors, j'ai pris une porte là pour cet exemple de Ocean's Heart, enfin du pack ressources libres provenant de Ocean's Heart parce qu'elle s'intègre mieux dans ce tile set. Mais vous faites comme vous voulez avec vos graphismes ou les graphismes de Zelda. Voilà, c'est juste pour montrer, rappeler comment on fait une porte. Donc, notre porte, on va l'appeler Boss Door. Alors, on peut la faire en double pour que ce soit cohérent. Quand elle est fermée de ce côté-ci, elle sera aussi fermée de ce côté-là. Même si, comme on a mis un séparateur, les deux ne seront jamais visibles ensemble. Mais j'ai toujours eu l'habitude de faire comme ça parce qu'il n'y a pas forcément toujours des séparateurs. Ok. Donc, ce qui est sûr, c'est que la porte, elle devra être ouverte quand on commence la map. Donc, on va déjà faire un petit script. Set Doors Open. Et puis, c'est toutes les portes qui commencent par le préfixe Boss Door. Donc là, vous irez voir le tuto sur les portes. Si vous ne vous souvenez plus, mais pour rappel, j'utilise Set Doors Open pour changer silencieusement l'état de mes portes. Je ne veux pas les ouvrir avec une animation et un son. Je veux juste qu'elles soient tout de suite ouvertes immédiatement quand la map démarre, mais que ça ne reste pas de bruit, évidemment. Ok. Et ensuite, quand... On va aussi donner un nom au capteur, Boss Sensor. Ça, je pense qu'on n'en a pas besoin. Mais donc, quand Boss Sensor est activé, alors on peut commencer notre mini cinématique. Cinématique. On peut faire Sol. Stop Music pour mettre un petit peu une ambiance mystérieuse. On va fermer la porte tout de suite, les portes. Donc cette fois-ci, Close Doors et pas Set Doors Closed parce que cette fois-ci, on veut l'animation et le son des portes. Ok. Puis on va tester au fur et à mesure. On ne va pas écrire sans ligne de code avant de tester. Alors déjà, ça n'a pas très bien marché parce que notre porte, elle est fermée au début de la map. Oups. Donc, on dirait que ça, ça n'a pas marché. Boss Doors 1, Boss Doors 2. Pourquoi ça n'a pas marché ? Est-ce que je ne me serais pas planté ? On va vérifier dans la documentation comment utiliser les portes. Set Doors Open. Ah, j'ai oublié le... J'ai oublié de mettre un paramètre, mais normalement, quand on ne le met pas, ça veut dire que oui. Il y a peut-être un petit bug, en fait. Ça voudrait dire que le moteur ne fait pas la... Non, ce n'est pas ça. Ok. Ah, j'ai... Oh là là, d'accord. J'avais mal écrit Boss. Je suis sûr que vous, vous aviez vu. Voilà. Donc, j'arrive sur mon capteur. La porte se referme. La musique s'arrête. Voilà. Et puis, on va dire... Non, ce n'est pas là. La première chose qu'on devrait faire, c'est... Freeze. Hero Freeze, c'est pour mettre le héros dans l'état... Gelé, en fait. Freeze. C'est-à-dire que le joueur ne contrôle plus le héros. Maintenant, ça ne va être que notre script. Jusqu'à ce qu'on appelle Hero Unfreeze. Voilà. Alors, on va mettre un petit... Timer, peut-être. Ou alors, on va tout de suite déplacer le héros. Alors, il y a une fonction pour... Forcer le héros à marcher. Sans que ce soit le joueur qui le contrôle. C'est juste Start Walking. Pardon, c'est non. Hero. Mais sinon, vous pouvez écrire un objet mouvement standard. Start Walking. Pas du tout. Alors, Walk. Ah oui, Walk. Donc, ça revient à peu près au même que de ne créer un mouvement avec le chemin que vous précisez. Et le chemin, c'est comme dans Path Movement. Si je ne dis pas de bêtises. Non, non, Path Movement, c'est un tableau. Là, c'est une... Ouais, je ne sais pas. Ça m'embête un peu d'utiliser Walk parce que c'est un peu une vieille fonction que je ne conseille plus trop d'utiliser. La façon plus propre de faire, c'est de créer le mouvement. Donc là, on va créer un mouvement qui va tout droit avec l'angle... On va vers le nord. Donc, c'est Pi sur 2. La vitesse... Alors, on va demander la vitesse normale du héros. Donc, je crois qu'il existe une fonction Hero Set... Pardon, Get Working Speed. C'est la vitesse standard du héros quand il marche. Et puis, on va s'arrêter au bout de... On ne va pas pouvoir courir non plus beaucoup de pixels. Mais on va dire 5 cases. 5 fois 16, ça fait 80 pixels. Set Max Distance 80. Voilà. Et puis, on démarre notre mouvement sur le héros. On va déjà tester ça. Alors, j'ai peut-être oublié de lui mettre une animation. Donc là, il se déplace sans aucune animation. Je ne me souviens plus. Est-ce qu'il y a une fonction Set Animation ? Oui. Comme ça, il va s'appliquer à tous les sprites du héros. Qui ont l'animation ayant ce nom. Et les autres sprites du héros ne s'afficheront pas. Parce qu'il peut avoir un bouclier. Il peut avoir une épée qui s'affiche. Une ombre. Les sprites du héros peuvent être assez évolués. Et voilà. Bon, comme on n'a rien dit de spécial à la fin. Il continue avec son animation. Mais le mouvement s'est arrêté au bout de 80 pixels. Alors, quand le mouvement s'arrête. Donc là, on peut passer une fonction. Donc, un callback. Qui va être appelé lorsque le mouvement est terminé. Donc là, on arrête l'animation. C'est-à-dire qu'on peut revenir à l'animation Stopped. Et puis, on va attendre un petit délai pour mettre du suspense. Je ne sais pas, une demi-seconde. Alors, avec comme contexte la map. Les timers, il faut toujours qu'ils aient un contexte. Et au bout d'une demi-seconde, on va afficher un dialogue. Qu'on va appeler Boss Example Intro. Donc, je vais créer ce dialogue. Jamais, tu ne me vaincras. Voilà. Un dialogue très original. On va déjà tester ça. Oups. J'ai eu une erreur. Ligne 36. J'ai dû me planter dans mes parenthèses. Vous commencez à voir un petit peu le... Le problème de quand on fait plein de... Quand on fait des cinématiques, on se retrouve souvent avec beaucoup de niveaux d'imbrication. Et on peut vite se perdre. Parce que là, j'ai un mouvement qui prend en paramètre ce qu'on veut faire une fois que le mouvement sera terminé. Et là-dedans, il y a un timer qui lui-même, même système, prend en paramètre une fonction qui sera appelée quand le timer sera terminé. Donc, on peut avoir plusieurs niveaux d'imbrication de callback. Ah, voilà. Là, ça marche. Classe. Et bien, quand le dialogue est terminé, on va... Jouer la musique du boss. Encore un niveau d'imbrication. Alors, il existe des moyens d'éviter les niveaux d'imbrication. Il y a un script qui a été fait par Grégoire. Qui s'appelle CutscineBuilder. Et il permet de formuler ce genre de cinématiques d'une façon plus linéaire. Et on fera un tuto sur ce script. Parce que c'est très intéressant. Et ça évite le callback hurl, comme on dit. Quand on a beaucoup trop de callbacks imbriqués. Alors, on joue la musique... Pardon, pas play sound. C'est pas un effet sonore, c'est une musique. On joue la musique boss. Et puis, c'est parti. On active notre boss. SetEnableTrue. Je l'ai bien appelé boss ? Oui, il s'appelle bien boss. Ok. Et on va aussi dire qu'une fois qu'il est mort, on va rouvrir la porte. Donc, il y a un événement OnDead. OnDead, c'est bien ça. Il y a aussi OnDying, c'est quand son animation de mort commence. Mais OnDead, c'est quand l'animation de mort est terminée. Donc, à ce moment-là, on rouvre les portes. BossDoor, il s'appelle. Et puis, peut-être qu'avant de tout de suite rouvrir les portes, on va jouer une petite animation de victoire. Comme dans Zelda, en fait. En fait, je pense que notre héros doit avoir cette animation de victoire. Donc, en fait, on a une fonction HeroStartVictoire qui va juste jouer cette animation de victoire. Et là, avec une musique ou un son, je ne sais plus. En fait, la musique, elle s'appelle Eduardo slash Boss. Ouais, je ne suis pas sûr de... Ouais, Star Victory, peut-être qu'il marche... Peut-être qu'il voudra jouer un son, je ne sais plus. On va bien voir ce qu'il se passe. Ah, mon joueur ne peut toujours pas bouger. Je suis toujours dans l'état freeze, frozen. Du coup... Oui, il faut que j'appelle unfreeze. Sinon, le combat va être compliqué. Alors, on ne peut pas se faire blesser dans l'état freeze, mais on ne peut pas non plus bouger ni attaquer. On ne peut rien faire. Alors, ce boss, il faut le tuer avec des choupetteurs. Qui ont l'avantage de se régénérer et puis de parfois donner des cœurs. Et puis, il y a des... Des mini-papillons qui donnent aussi des cœurs. Ah, je vais marcher sur le capteur. Par erreur. Enfin, l'erreur, c'est surtout d'avoir oublié de désactiver le capteur. On peut mettre une condition dans le capteur qui dit que si le boss est déjà démarré et tout, on ne fait rien. Mais une façon plus facile de faire, c'est de juste supprimer le capteur. La première fois qu'il se fait activer. Parce qu'on n'en a pas besoin de deux fois. Allez, on va essayer de le tuer. Je ne sais plus combien il faut lui lancer de choupetteurs. Alors, on pourrait synchroniser la musique un peu mieux avec la cinématique. Parce que vous avez dû entendre qu'il y a une petite phase d'intro dans cette musique. Non, ce n'est pas des choupetteurs, c'est des nitro-dendrons. C'est des choupetteurs libres. On peut se débarrasser les papillons. Oh là là, il lance de plus en plus d'eux. Ça y est, c'est bon. Ah, il y a une belle petite animation de Victoire. Par contre, on a oublié d'enlever la musique. Donc en fait, Start Victory, c'est une fonction qui existe encore pour des raisons historiques. Mais elle ne fait pas grand-chose. On pourrait juste appeler Hero Set Animation Victory. Ce serait, je pense, pareil. Alors, on va améliorer un petit peu. On va dire que quand le boss commence son animation de mort, et ça on peut le savoir avec l'événement On Dying, quand il est en train de mourir, déjà tout de suite, on peut arrêter la musique du boss. On peut freeze le héros à nouveau. Donc après, il va passer en état Victoire. Donc ça va aussi le unfreeze automatiquement après l'animation de Victoire. Et puis, qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Non, c'est tout. Après, on peut s'amuser à donner un trésor. Un réceptacle de cœur ou un item important, bien sûr. Alors, mince, j'ai mal visé. Ah ouais, ok. Ce tuto va être très long si je n'arrive plus à le tuer. Ah ok, ça l'a touché quand même. Ok, encore un coup, je pense. Pour faciliter les tests, on pourrait réduire son nombre de points de vie. Et voilà. Et la porte est à nouveau ouverte. Et bien, on a réussi. Voilà en gros comment faire un boss et aussi comment faire une petite cinématique. Et bien sûr, il y a pas mal d'améliorations possibles. Je voulais juste vous donner un premier exemple, mais c'est déjà un bon exemple. Du coup, ce tuto réutilise pas mal des choses qu'on a vues précédemment et n'introduit pas énormément de nouveautés parce que finalement, tout ça, c'est des choses que vous saviez déjà faire pour la plupart. Il y a quelques nouvelles fonctions qu'on n'avait peut-être pas encore utilisées comme Hero Freeze et Unfreeze qu'on utilise très régulièrement dans les cinématiques. Mais bon, voilà à quoi ressemble une petite cinématique. Souvent des callbacks imbriqués. Mais encore une fois, il y a un autre moyen de les écrire en utilisant un script Lua spécial pour les cinématiques. On fera un autre tutoriel sur ça. Merci à toutes et à tous. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel et on se retrouve bientôt pour la suite. C'était Christopho et c'est tout pour le moment.